Yo les amis, c'est Warrior et aujourd'hui je vous présente la tactique perso du 4-2-3-1. Oui, on est en train de rocher tous les tactiques, j'essaye de vous en sortir une par semaine pour rattraper mon retard et pour vous donner le plus de possibilités tranquilles. J'espère que ça vous plaît, cette tactique perso, on l'a fait en play-off et en full champion. On a été à 14-5 pour un retour sur full champion après presque 3 mois d'absence, c'est vraiment correct. La tactique, elle est absolument parfaite, honnêtement, je l'ai surkiffée. C'est une des tactiques que j'ai préférées depuis toujours revenu, donc n'hésitez vraiment pas à la faire. Pour ce qui est de la tactique, les gars, 4-2-3-1, comme je vous l'ai dit, devant il va vous falloir un vrai numéro 9. Un pur 9, s'il est rapide avec un peu plus de qualité de dribble, tant mieux. Sinon, ce qu'on lui demande vraiment, c'est de finir les actions, donc peu importe le joueur que vous allez mettre devant, vous pouvez vous y retrouver. Sur les côtés, on va demander des ailiers finisseurs, vraiment finisseurs, parce qu'ils vont finir la plupart de vos actions. Ils vont souvent se retrouver en situation de but, il va falloir s'en servir. En numéro 10, moi, vous l'avez vu, un Messi, un Dybala, un Wayne Rooney, un mec qui soit capable de tirer de près, de loin et avec un jeu de passe extraordinaire. S'il a de l'agilité et qu'il est bon en dribble, c'est vraiment un énorme plus, mais une énorme qualité de passe suffira largement. Pour ce qui est des MDC, les gars, comme d'habitude, je vais vous demander d'en avoir un très solide à la récupération et un autre bon à la récupération, mais aussi bon balle au pied pour remonter le ballon. Et sur les côtés, les gars, il va vous falloir deux machines de guerre, tout simplement parce qu'on va demander aux ailiers de faire un beau travail offensif et du coup, on va avoir besoin des défenseurs sur les côtés pour couvrir les contre-attaques. En termes d'instruction, on est sur de la largeur équilibrée dans le dos de la défense soutien défensif de base pour le buteur. Pour ce qui est du MOC, les amis, on va lui demander de revenir dans la défense et dans la surface. Pourquoi ? Pour qu'il fasse un petit peu d'aller-retour et vous allez voir qu'au final, il va rester plutôt en position de numéro 10, qui est plutôt important. Pour moi, Metsala, les amis, je lui ai mis soutien défensif de base et dans la surface, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, on va lui demander de redescendre et d'attaquer aussi. Pour ce qui est de l'autre côté, les gars, tout simplement soutien défensif dans la surface, exactement la même chose. Pour ce qui est des MDC, les gars, il y en a un des deux qu'on va lui demander. Attaque équilibrée, couper les lignes de passe, couvrir centre. Très important, couper les lignes de passe, c'est celui qu'on va demander d'être un peu plus libre sur le terrain. Du coup, il va falloir qu'il intercède pas mal de ballons. Pour ce qui est de l'autre MDC, les gars, on va lui demander défense équilibrée, rester derrière en attaque et couvrir centre. C'est la même chose, sauf que lui, on va lui demander d'être au duel, de rester plus derrière en attaque et de faire ce rôle de sentinelle. Pour ce qui est des latéraux, rester derrière en attaque ainsi que débordement. C'est la base des trois quarts d'état de titres perso, les gars, évidemment. Donc, on continue aussi avec ce joueur-là. Et enfin, pour ce qui est de la tactique, les gars, on va tout simplement mettre un style défensif avec une largeur à 38, une profondeur à 57. En construction, on va être en équilibré. En occasion, on va être en passe directe. Pour ce qui est de la largeur, un 52 suffira largement dans la surface. On va être un petit peu plus cool que d'habitude. On a quand même quatre joueurs à vocation offensif. On va mettre six barres, ça suffira largement. Pour les corners et pour les couffrons, vous, vous débrouillez. Voilà les amis, j'espère que cette petite tactique perso vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch tous les jours, du lundi au dimanche, de 20h à 22h. Soyez présents, ça ferait extrêmement plaisir. A bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501